Musique 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 Je m'intéresse à la nutrition périnatale chez les nouveaux-nés grands prématurés qui sont hospitalisés en néonatologie. Ce sont des enfants dont les fonctions biologiques sont immatures, particulièrement au niveau du tractus digestif et du système immunitaire. Cela les rend vulnérables aux infections avec un risque de mortalité associée assez élevé. Lorsqu'ils sont hospitalisés, ces enfants sont nourris en partie par de la nutrition entérale, soit par le biais de lait maternel natif de leur mère, soit par le biais de lait pasteurisé. C'est du lait de don qui a subi un traitement thermique qui peut altérer certaines molécules d'intérêt. Une nutrition optimale en période périnatale et capitale afin de mettre en place une programmation qui permettra le bon développement de tout l'organisme et assurera en fait un bon état de santé de l'adulte futur. L'objectif de ma thèse est d'évaluer les apports en molécules bioactives qui sont reçus par les grands prématurés selon qu'ils reçoivent du lait maternel natif ou pasteurisé et de corréler ces apports avec leur développement et particulièrement leur maturité digestive. Ce travail devrait permettre d'améliorer le protocole hospitalier de prise en charge nutritionnelle et puis il va générer des données concernant l'effet des molécules bioactives sur la maturité intestinale et elles devront être rajoutées au lait maternel déficient et au nouveau substitut infantile à destination des grands prématurés. Nous pensons que la mise en évidence de l'effet de différentes molécules bioactives du lait maternel permettront de proposer des compléments qui pourraient être rajoutés au lait déficient. On peut aussi espérer la mise en place d'une nouvelle génération de substituts de lait qui seront beaucoup plus adaptés aux besoins des nouveaux-nés prématurés. J'utilise plusieurs outils pour suivre l'évolution des enfants pendant 6 à 8 semaines pendant lesquels on recueille des données concernant les paramètres cliniques plutôt liés à la croissance, le poids, la taille, le périmètre crânien et la tolérance digestive, des données concernant leur alimentation et puis des paramètres biologiques sanguins et fécaux. On analyse quantitativement les laits pour connaître leur composition en acides gras, notamment polyinsaturés, en phospholipides, en certaines hormones et adipokines et puis en protéines ayant une activité enzymatique. Associée à cette approche clinique, je développe une étude fondamentale pour tester l'effet de ces molécules dans un contexte d'immunité sur l'expression d'ARN à l'aide d'un modèle cellulaire intestinal. Donc la thèse de Cyriel en fait se passe en co-tutelle sur deux laboratoires, le laboratoire UMR INSERM INRA 1260 et puis le laboratoire UMR CNRS 6612 CRMBM. Un des messages c'est qu'on a beaucoup de difficultés en tant que chercheur français à trouver des financements pour faire des travaux qui sont quand même intéressants. J'aimerais quand même remercier de façon très très sincère la Fondation Nestlé pour son aide. La bourse de la Fondation Nestlé France me permet de faire une quatrième année de thèse et de poursuivre le recrutement de patients ainsi que de réaliser les analyses qui en découlent. Et puis ça me permet de terminer mon travail de rédaction dans les meilleures conditions possibles. Cet argent va servir à ma rémunération pendant l'année à venir et je remercie la Fondation Nestlé.